Salaam alaikum, bonjour tout le monde, merci professeur El Zeyoud. Alors avant de commencer, je tiens à remercier l'association marocaine de déficits immunitaires et un vive hommage pour le professeur Bousféha. Je le remercie pour l'invitation ainsi que toute l'équipe qui ont assuré ce partage d'expériences très intéressants. Alors j'ai le plaisir de vous présenter l'expérience de Sachu de Marrakech en matière d'allogreffe pour les déficits immunitaires. Et je vais commencer par insister sur ce déficit immunitaire qui présente un ensemble très hétérogène de pathologies, plus de 300 entités découvertes et plus de 300 gènes différents. J'insiste aussi sur le fait que ce déficit engage le pronostic vital, surtout par les complications infectieuses, et sur la place de l'allogreffe dans l'arsenal thérapeutique de ces déficits immunitaires. Il reste le seul traitement curatif pour certains déficits. Et depuis qu'il est réalisé en 1968, il ne cesse de gagner plus de terrain. Et en améliorant la survie, les études récentes rapportent plus de 90% de survie chez les skids et plus de 79% chez les non-skids. Quant à l'expérience de Marrakech, depuis 2012, 22 allogreffes ont été réalisées. Quatre parmi eux étaient pour des allogreffés pour des déficits immunitaires. Alors, on a allogreffé deux skids et deux déficits en âge de la classe 2. L'âge médian était de 4,8, entre 2 et 8. A noter que les skids étaient entre 2 et 3 ans, alors que les non-skids étaient entre 7 et 8 ans. Ils étaient deux filles et deux garçons. Les donneurs étaient 100% généraux identiques. Le statut 0-ECV, on avait surtout des receveurs positifs et des donneurs négatifs chez trois patients. Alors qu'un patient avait un receveur positif à 10 sur 10. Le greffon n'a utilisé que des greffons médulaires, pas de greffons périphériques, avec un taux de cellules mononucléaires en moyenne de 3,2, 10 puissance 8 par kilogramme du receveur. Un bon taux de CD34 était recueilli, 4,9 en moyenne. Il variait entre 4,5 et 5,2, 10 puissance 6 par kilogramme du receveur. Le conditionnement, on a opté pour un conditionnement atténué, à base de busulfax fluido-arabine pour les deux patients non-skids, alors que pour les skids, aucun conditionnement n'a été utilisé. Pour la prophylaxie anti-GVH, on a utilisé la cyclosporine plus méthotrexate faible dose chez les deux patients non-skids et la cyclosporine seule chez les skids. Prophylaxie anti-infectieuse était à base de ceftriaxon-fluconazole, acyclovir et cotrimoxazole. Pour la prise de greffon, elle était dans les normes. La durée de PNL-50 était en moyenne de 15 jours, alors qu'on avait besoin de plus de temps pour la prise du plaquette, entre 25 jours en moyenne. Quant aux complications, on n'a pas noté de complications et les maladies veno-oclosives, surtout des complications infectieuses à base de BGN chez deux patients. Chez un patient, ça a dégénéré en choc sceptique et en décès malheureusement, et deux infections, deux réactivations de CMV qui ont bien évolué sous traitement, en cyclovir. Le choc sceptique, on a dit, c'était pour un patient. Concernant la GVH, on a noté deux cas de GVH aiguës, c'était stade 2, mais c'était surtout cutané, avec bonne évolution sous corticothérapie, petite dose. Alors qu'aucun cas de GVH chronique n'a été noté. Alors l'évolution à long terme, on note, on déplore un seul décès par choc sceptique à BGN, et trois rémissions cliniques. Donc, à noter qu'ils ne sont pas confirmés par Chimérisme, on n'a pas l'accès à cet examen, et surtout au dosage de la chela. Alors, comme discussion, l'apport de l'allografe en matière des déficits immunitaires est actuellement validé, on n'en discute plus. Il pose, selon les séries publiées, deux problèmes majeurs, c'est le sepsis et la GVH. Ce sont les deux causes les plus grandes de l'allografe en matière de déficits immunitaires. C'est le sepsis à moyen terme et le GVH à long terme. Les procédures sont plus ou moins codifiées. On sait maintenant quel conditionnement, quelle prophylaxie, les choses sont claires. Et il y a aussi récemment, c'est l'apport de l'haploidantique. Comme l'a dit professeur Behseyn, c'est l'espoir pour les patients qui n'ont pas de donneurs gêneaux identiques. Concernant, dans notre contexte, on a des obstacles, c'est surtout les retards de démarches administratives, qui sont longues et compliquées, surtout qu'il s'agit des enfants, il faut l'accord des tuteurs, il faut toute une procédure qui peut prendre beaucoup de temps. On souffre aussi de la rupture répétée et prolongée de certains médicaments de conditionnement. On a noté la cyclosporine injectable, la fluide arabine injectable, qui ne sont pas disponibles au Maroc pendant des années. Depuis des années, on n'a pas de fluide injectable. Il y a la difficulté d'approvisionnement par le ministère de la Santé. Il y a la difficulté de réalisation de certains bilans, comme la cyclosporine émise, le chimérisme. Il n'y a aucun centre au Maroc qui peut faire le chimérisme. Et... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...